Et salut la famille, c'est Alex. Nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez le coup chez vous. Moi je suis super content de faire cette vidéo aujourd'hui, vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai fait une salle de muscu chez moi, donc il y a un home gym juste en bas là. Je suis super content, j'ai utilisé une partie, enfin tout mon garage et une partie de l'extérieur. On va vite aller voir ça, mais juste avant j'ai quelques annonces à vous faire. Déjà, je pense que vous avez remarqué ce magnifique survêtement, c'est le titanium full black. C'est vous qui avez choisi la couleur des lignes, donc franchement il est sobre, mais je kiffe de ouf. Celui-là, il fait la diff. Donc il sera dispo dimanche avec un autre coloris que vous avez choisi aussi sur bodytime.fr. On n'oublie pas dimanche la famille. Mais avant ça, il y a une autre surprise, c'est Hadès. Le site réouvre avec que des nouveautés, la nouvelle collection ce vendredi-là. Donc mettez-vous un appel à la famille, il n'y aura pas de restock, les quantités sont limitées. Et on est super fiers de ce qui arrive. Vous allez voir, ça change de ce qu'on a fait jusqu'ici. Et c'est un kiff de ouf. Vous avez toujours les programmes spécial confinement, juste en barre d'infos, la famille, pour tous ceux qui veulent s'entraîner sans matériel. Et maintenant, je crois qu'il est l'heure d'aller faire un tour à la salle. C'est parti. Bon, la miff, on se dirige vers la salle. Là, vous voyez, c'est le jardin. Donc on est en train de tout refaire avec mon père. C'est surtout mon père, d'ailleurs. Bon, la famille, on est à l'entrée du home gym, à l'entrée de la salle de sport. Je vais vous montrer ça. Ça me fait grave plaisir. J'ai bossé dessus pendant un bon moment. Enfin, j'ai bossé dessus. Pas mal de gens ont bossé dessus, d'ailleurs. Et là, je suis super content de vous montrer ça. C'est parti. Attention. Et voici le home gym. Franchement, je suis super content. Je trouve ça magnifique. Après, c'est mes goûts à moi. Et je vous expliquais ce que j'ai choisi, pourquoi je l'ai choisi, etc. Donc, pour commencer, on va parler juste de la structure. Donc, la structure que vous voyez là, à la base, vous voyez tous ces poteaux là en bois noir, d'ailleurs, que j'ai fait repeindre, qui étaient de couleur bois classique. C'est un abri de jardin, un abri de voiture. Donc, juste un toit, sans mur sur les côtés. Donc, j'avais déjà ce mur, j'avais déjà ce mur. J'ai fait mettre par un vrai charpentier cette toiture là, pour qu'il n'y ait pas d'eau qui passe. Et là, maintenant, c'est nickel. C'est parfait. J'adore. Il y a une petite partie, comme vous voyez ici, semi-extérieur. Donc, là, on a la vue sur le jardin qui n'est pas terminée. Donc, vue comme ça sur l'extérieur, ça reste toujours ouvert. Et on a une zone là-bas, qui était le garage, qui est devenu la salle de musée. Et qui est complètement fermée. Donc, moi, j'adore m'entraîner à l'air libre, en extérieur. Là, c'est parfait, parce que j'ai les avantages du plein air. Si je veux, je viens ici. Et je n'ai pas les inconvénients de prendre la pluie, la neige, etc. Maintenant, on va parler un peu du matos que j'ai choisi. Et je vais vous le montrer par ordre de priorité, selon moi. Donc, bien sûr, je parlerai de tout, la déco, etc. Mais d'abord, le matos. Pour commencer, parce que c'est la base. Pour une salle de muscu, ça, ça là, c'est vraiment un truc que je suis super content d'avoir chez moi. Et si j'avais à choisir une seule chose, ça aurait été les haltères. Les haltères, on savait très bien que c'est quelque chose que j'apprécie. Pour moi, les haltères, c'est la chose la plus complète. Ici, ça va de 10 kg jusqu'à 55 kg pour les plus gros haltères. Donc, vous voyez, jusqu'à 50, c'est tous les mêmes haltères. Bien sûr, ils viennent tous de chez Fitness Boutique. Ça, c'est une super bonne qualité. Les haltères, ils sont en un bloc. Ils ne vont pas bouger. Je les connais très bien, ces haltères. Ils sont au top du top. En plus, ils ne sont pas énormes pour les poids qu'ils font. C'est-à-dire que quand vous prenez un 50 kg qui fait cette taille-là, vous êtes bien. Vous n'êtes pas avec des haltères qui font 60 cm de long. On ne peut pas faire des belles amplitudes. Donc là, franchement, merci. Bien sûr, vous savez très bien que tout vient de chez Fitness Boutique. C'est la base. Vous voulez vous équiper, vous voulez être conseillé en équipement. Vous voulez avoir le top du top en termes de matériel, en termes de qualité, en termes de qualité-prix. Ça se passe chez Fitness Boutique. Donc ça, c'était le numéro 1. C'était le numéro 1 pour moi du matériel à avoir. Ensuite, le numéro 2, c'est le banc de musculation. Donc moi, c'est un banc E-Bosen. C'est une marque que j'affectionne particulièrement parce que c'est vraiment de la qualité. Si vous voulez un banc qui dure dans le temps, qui est solide, qui ne bouge pas, où vous avez des bonnes sensations dessus, je vous conseille vraiment celui-là. Il a un clé nable, bien sûr. Le dossier, l'assise. Il y a les roulettes ici. Vous le soulevez par l'avant. Non, franchement, il est au top du top. De toute façon, vous allez le voir pendant mes entraînements. Ici, vous avez un deuxième banc. Voilà, s'il y a plusieurs postes de travail, si on est plusieurs à s'entraîner. Donc c'est un bon banc aussi. Alors, il ne vaut pas du tout le haut boson qui est là-bas, mais c'est un bon banc. Ensuite, équipement numéro 3. Donc c'est un gros équipement. Voici la cage. Donc une cage multifonction. Moi, ici, vous voyez qu'il y a une cible. Moi, je ne vais pas spécialement l'utiliser, moi, vu où elle est placée. Il y a des barres de traction. Il y a le poste pour faire les dips. Ici, vous avez de quoi faire le thé-barre. Il bouge dans tous les axes. Bien sûr, de quoi ranger les poids. Et ça, des rangements, je peux en mettre partout, en fait, sur la cage. Donc, bien sûr, c'était essentiel pour faire du squat, du soulevé de terre, du développé couché à la barre, du thé-barre, du rowing. Cette cage-là, elle tue de ouf. Après, moi, j'étais... Waouh ! La fatigue ! Je fais un bisou esquimou, papa ? Il y a juste une chose, une chose qui pose problème ici. J'ai commandé une barre olympique. Donc, les bars olympiques, il faut savoir qu'elles font 2 mètres de long. 2 mètres de long, ça rentre pile poil en largeur. Mais vraiment pile poil. C'est-à-dire que je ne peux pas faire l'exercice parce que ça frotte les murs. Donc, j'en ai commandé une deuxième qui faisait 1,50 m. Sauf que 1,50 m, la barre, elle se retrouve à être trop petite. Et en gros, j'ai voyé cette grosse partie-là, où normalement on met les disques, qui se retrouvent là-dessus. Donc, en fait, il faut que je trouve des reposes-barres comme ça, mais qui se mettent ici en angle droit. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour qu'en fait, on puisse reposer la barre de manière plus serrée. Mais bon, ça, c'est un détail que je vais trouver. Vous voyez, la barre de 1,50 m, elle est juste ici. Et on termine avec les poulies vis-à-vis. Qui est donc parfaite pour ma salle. Vous voyez que les vis-à-vis ne sont pas loin du tout. Et ça, c'est excellent si vous avez, comme moi, un espace restreint. Donc ça, c'est la même marque que le Raka Alter Body Solid. Super bonne marque aussi. Les poulies, elles sont super fluides. On peut les monter, les descendre, les incliner. Franchement, c'est magnifique. Ici, vous avez la corde ondulatoire, que j'utiliserai ici, bien sûr. Vous avez un box ici pour les sauts. Tout ce qui est sauts, 61 cm, 76, 51, voilà, en fonction de comment vous le mettez. Bon, ici, c'est des rangements, où j'ai rangé le gonfleur, des trucs un peu pour le sport. Ici, il y a des pattes d'ours, des pas hauts, un petit filet pour faire du tennis ballon. Ici, vous avez mes affaires de motocross. Là, vous avez la Way Harder Gucci Skake Signature Body Time. Comme ça, elle est sur place pour direct après l'entraînement. Là, vous avez le pistolet de massage. Et franchement, je suis au max. Maintenant, on va parler de la déco et des lumières, parce que c'était quelque chose de très important pour moi. Je trouve que pour bien s'entraîner, il faut être dans une belle atmosphère. Je me suis dit qu'il faut que je fasse une déco, il faut que je mette des lumières à la hauteur. Donc, j'ai fait appel à Aurélien et qui est Comas, que vous pouvez voir juste ici, pour cette magnifique déco. Donc, lui, c'est quelqu'un, c'est un graffeur qui fait vraiment du sur-mesure. Moi, je voulais quelque chose qui fasse jungle, mais qui ne fasse pas trop charger. Donc, il m'a fait des grosses fougères, il m'a fait une panthère noire, c'est ce que je voulais au milieu. Je ne voulais pas qu'elle soit agressive, je voulais que ça représente la force tranquille. Et c'est exactement ce que je voulais. Moi, je l'ai vu faire des dessins enfantins pour des crèches. Il a décoré des entreprises, des trucs totalement différents. Et il sait grave s'adapter. Peu importe ce que vous voulez décorer, il fera du sur-mesure. C'est un tueur. Je vous mets ces liens en barre d'infos. Et comment j'ai découvert, justement, ce Aurélien qui faisait ces graffes magnifiques ? Donc, pour tous ceux qui ont vu la vidéo Home Tour qu'on avait faite l'année dernière avec Capucine, je vous avais parlé de Dell Éclairage. Dell Éclairage, c'est celui qui m'avait offert le gorille, que je n'ai toujours pas installé d'ailleurs. Il va falloir qu'on trouve un endroit. Les tablettes qui sont de chaque côté du lit, où on pose les téléphones, ils se rechargent tout seuls, avec les lumières, avec une intensité réglable et tout. Eux, ils ont vraiment des pépites en termes de luminaires, donc je les ai appelés pour faire la salle. Et donc, ceux qui m'ont fourni ces magnifiques tubelettes, c'est moi qui ai décidé de les disposer comme ça. Voilà. J'ai décidé d'en mettre quatre. Et regardez-moi ce magnifique luminaire. En fait, ils m'ont commandé chaque lettre pour faire un body time, qui à la base devait être sur le mur. Et mon électricien qui m'a mis en place tout ça, dédicace à lui, il s'appelle Franck, il m'a dit, ça ne te dit pas, je te fais un panneau, je mets des lettres derrière. Bref, je savais qu'il avait du goût aussi, et qu'il allait me faire un truc stylé, donc je lui ai dit, vas-y, t'inquiète, fais, fais, fais. Et donc, en fait, il m'a fait ce panneau, il a mis des baguettes en alu sur tout le long, il a remis des bandelettes derrière, et là, vous voyez que les lettres, elles réfléchissent sur le noir, c'est magnifique. C'est vraiment du luminaire haut de gamme, du luminaire design, et je les remercie de m'avoir équipé. Donc vous voyez, j'ai plein de spots aussi comme ça, qui sont réglables et inclinables. Je voulais ce genre de spots justement, pour qu'il y ait des douches de lumière. Donc les fins d'entraînement, elles vont souvent se terminer par une photo sous une de ces lumières divines. Ici, le queue du sale, qui est toujours fait par Aurélien. Vous avez le logo BT, en mode camouflage. J'ai aussi fait mettre un timer pour les entraînements. Et donc, voilà mon home gym. J'espère en tout cas que vous kiffez, que ça vous a donné des idées. Si vous avez des questions sur les équipements, n'hésitez pas, on pourra refaire une vidéo si vous voulez qu'on en parle un petit peu plus précisément. Je tenez vraiment à remercier Fitness Boutique, parce que depuis des années, on est avec eux. C'est la base, la famille sont là depuis plus de 20 ans. Ils ont des centaines de magasins, des gens pour vous conseiller, pour vous expliquer, que ce soit en termes de compléments alimentaires ou d'équipements de fitness. C'était Alex et Victoria, je vous dis à très vite et surtout d'ici là. On va garder la pêche. Oui ? Comment ? Oui, hier, tu es tombé là, tu t'es fait un bobo ? Tu t'es fait un bobo où ? T'as fait où le bobo ? C'est le bobo. Oui, mais t'as fait où le bobo ? Sur le nez ? Il est où ton bobo ? De quoi ? Le nez. Oui, le nez. Eh oui. Et la panthère, elle fait comment ? Comment ? Mais j'entends pas là, elle fait plus fort. Comment elle fait la panthère ? Comment elle fait ? Oh, mais... Oh, mais... Oh, je ne sais pas que ça. Ouais, Oh, oh.... Oh oui, je me souviens. Oh, pas assez hein.